alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça rester deuxième à quatre matchs de la fin du championnat c'est l'objectif maintenant du fc barcelone après que le real madrid ait remporté son 35e titre de champion d'espagne la lutte est entre le barça séville sans oublier l'atletico de madrid et même le btc vie qui sont des candidats pour cette deuxième place donc on va se déplacer demain au bnreville la marine pour y affronter le btc vie dans cette vidéo on va parler de l'avant match quel 11 pour chavi et d'autres choses également l'intro et on revient juste après les gars juste avant de commencer je vous présente mx foot un site de vente en ligne qui vend tout type de maillot des maillots du barça des maillots du real madrid des maillots de la jax etc en gros tous les maillots qui vous concernent mais également les survêtes que ce soit du pg manchester united manchester city etc pour commander c'est très simple cliquez sur le lien en description et dans le commentaire épinglé et avant de valider la commande utilisez le code promo lmdb pour une réduction de 15% c'est un site fiable et très efficace donc si vous avez des problèmes dans votre commande ou quelque chose comme ça contactez moi en privé sur instagram avant match btc vie fc barcelona c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo alors comme vous savez déjà après ce match il ne restera plus que trois matchs pour la fin du championnat et pour être justement sûr de rester deuxième de liga il nous faut gagner tous nos matchs pas seulement un ou deux mais tous les matchs qui restent parce qu'il ya le fc vie qui est à deux points seulement de nous et vouloir tout simplement se contenter de la défaite du fc vie dans un match et ne rien faire derrière pour moi c'est un risque donc le mieux pour nous c'est d'essayer justement de gagner le btc vie ensuite le celta vigo qui est un adversaire très difficile à jouer après le celta il y aura retafi et enfin villarreal donc ces quatre matchs qui seront très difficile pour le fc barcelone mais il faudra les gérer et on devra gagner tous ces matchs à tout prix avant d'espérer des défaits de l'athlético de madrid ou encore le fc vie maintenant parlons de ce match contre le btc vie qui va quand même permettre au barça en cas de victoire de mettre la pression sur le fc vie et l'athlético de madrid parce que les deux vont respectivement jouer villarreal et le real madrid le dimanche alors que la victoire du barça contre le btc vie va élargir la distance par sa vie de deux à cinq points provisoirement et de 5 à 8 pour l'athlético de madrid de quoi obliger ces deux équipes à gagner obligatoirement leur match comme pour vous dire c'est un match qui pourra sceller justement notre sort pour la suite du championnat maintenant le btc vie bien que très loin du barça peut bien évidemment espérer une deuxième place ou tout simplement une bonne place dans le top 4 parce qu'ils sont à trois points de l'athlético de madrid avec 58 points donc s'ils gagnent demain contre le barça ils seront à égalité et ça obligerait l'athlético de madrid à gagner face au real en plus ça les rapprocherait du fc vie de trois points donc mathématiquement même la deuxième place est encore possible pour le btc vie maintenant ils sont sur trois nuls une victoire et une défaite c'est pas un très bon rendement mais quand même ils sortent de nulle contre valence c'était un coup du roi dans le jeu c'était un but partout mais ils ont gagné au tir au but donc ça les a permis de remporter la coupe même s'ils ont par la suite fait un nul contre et à fait ça reste une performance qui plaît suivre et les booster en cette fin de saison donc il faut des efforts supplémentaires pour accomplir les deux objectifs à savoir une qualif en ligue des champions et aussi conserver la deuxième place maintenant comme vous savez c'est la fin de la saison et qui dit fin de saison dit forcément concentration pour bien finir en ce qui concerne les équipes engagées de ce fait nous en tant que fan du fc barcelone on doit être à fond derrière cette équipe cela semblait controversé mais c'est justement cette mentalité qui sépare xavi et pep guardiola ce qu'on doit comprendre ici est que la mentalité de xavi c'est le must win comme devoir à la couloir et pour guardiola c'est nous jouons notre jeu donc lorsque vous enlevez la pression du résultat final et que vous vous concentrez sur l'exécution de votre plan vous développez une culture qui résiste aux victoires et aux défaites donc la personne qui elle ne se précipite pas ou ne devient pas désespéré va créer les conditions d'un projet réussi à long terme donc avec le contrat de xavi qui vient de commencer il n'a fait que six mois à la tête du barça et aussi avec les jours qui viendront à l'horizon beaucoup de choses peuvent changer au barça et dans un avenir proche il y a quelques mois à peine c'était un navire qui coulent maintenant on le constate tous quelques trous ont été bouchés il va falloir donc beaucoup de travail et surtout des performances très décevantes comme c'était le cas en europa league avant que le cap ne soit fixé pour quelque chose de spécial nous sommes tous conscients que ce barça est très loin des 10 000 heures de un peu indépendamment de quelques lacunes ou angle mort dans le système c'est un projet qui demande du temps et bien évidemment du soutien contenu de ces deux choses ce qui faisait le barça auparavant va certainement revenir c'est à dire la domination le beau jeu les victoires et les titres parce que je sais actuellement les coeurs ne sont pas bien mais il faut tenir accompagné le club c'est un message à l'encontre des fans du fc barcelone qui comme moi ont souffert des défaites humiliation et incohérence dans le jeu durant ces dernières années il faut tenir et surtout être blaugrana je termine maintenant avec mon 11 parfait avec quelques absences ils vont sans doute compter pour ce match compliqué comme pedri gonzalez alors dans le sprint final capital qui s'annonce pour le fc barcelone c'est pas la peine de vous le dire on sait déjà il aura été utile de compter sur toutes les forces vives que possède le barça pedri gonzalez est aujourd'hui indisponible et incapable de jouer parce qu'il a un peu plus musculaire à la cuisse gauche et tout indique il ne jouera plus cette saison avec le fc barcelone alors pas forcément à cause de la gravité de la blessure mais surtout parce que le barça ne veut pas prendre le même risque ou faire la même erreur qu'avec ansufati qui a rechuté cette saison à plusieurs reprises donc si le club décide de ne pas faire jouer pedri gonzalez cette saison encore c'est parce qu'on veut le préserver et justement avoir sa meilleure version l'année prochaine parce que je suis pas obligé de vous le dire c'est un joueur très important pour le fc barcelone mais aussi il doit se reposer vu les nombreux matchs qu'il a joué l'an passé avec le barça et l'équipe nationale espagnole d'autant plus qu'il n'y a qu'une compétition à jouer il n'y a pas la ligue des champions il n'y a pas l'europa league il n'y a rien ni le titre donc on joue uniquement la ligue à et dans cette ligue à l'objectif c'est la deuxième place synonyme de qualification en ligue des champions donc je vois pas l'urgence de le faire jouer ces trois quatre matchs qui restent pour encore une fois le mettre dans le pétrin et vu qu'en soit des revenus il faut absolument faire pareil avec fati c'est-à-dire le faire jouer au moins pour éviter une rechute donc voilà je termine avec le 11 dans les buts sans doute ter Stegen en défense centrale Garcia Araujo comme latéraux Alves Alba au milieu de terrain Busquets Gavi Frenkie de Jong en attaque Dembele Depay Aubameyang dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt 1